C'est parti ! Allez, viens là ma grande, Jocelyne. Non, tu sais quoi Jocelyne ? Tu vas attendre ici. Et je te fais ordre de kiffer ta race pendant que tu attends. Je veux que tu chantes du Will.i.am et du Justin Bieber, Jocelyne. C'est un ordre. Le droit divin, je t'ai dit, c'est un ordre. Alors. Donc, salut poule et nous ! On est bien. On est en place. Poussage et tirage. Non, juste avec la touche B je suppose. Juste avec la touche B. Alors. C'est pas franchement ce à quoi je m'attendais en fait. Mais ok. Ah oui, il me faut la caisson. Putain. Je sens qu'on va rire. Je sens qu'on va rire. Je vais peut-être re-sauvegarder directement moi en fait. Méthode du petit sexe mais moi je m'emmerde. Plus on va vite et plus on va vite, plus on va vite. Alors. Donc oui, on va re-sauvegarder tout de suite. Pure méthode de pénis d'ado. Mais au moins. Ça sera ça de moins quand je vais crever comme une merde dans environ 4 secondes et demie. Vous pouvez prendre le chrono chez vous en main. Ça ne devrait pas prendre plus d'une minute à tout casser. Entre le moment où on va lancer la partie et le moment où je vais mourir dans d'atroces souffrances. Alors. Colonne de chair. Ah, ça s'appelle le niveau de la colonne de chair. C'est étonnant. Je suis étonné. Je me sens sexuellement attractif. Je vais peut-être déboutonner un bouton de la chemise là. Regardez ça. Allez. On reste dans le canap' Jocelyne, ne t'emmerde pas. De toute façon, c'est moi qui fais tout dans cette famille. Tu ne vas pas commencer à faire semblant d'en branler une non plus. C'est crédible un peu Jocelyne. Alors. Adieu, monte cruel. Non, je descends juste d'un étage, tout va bien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah ! Ah ! Ah, 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 ah. Je n'ai aucune idée de ce qu'on doit pouvoir faire et de ce qu'on peut faire dans cette... Ah, on ne peut pas passer par... Ok, ça commence déjà bien. Alors. Ça commence déjà bien. Donc non, on va remonter. On va regarder si on trouve quelque chose. La côte de chair, est-ce que c'est l'outil préféré de Marfa ? Il faut lui poser la question. Je le connais mal, c'était faible. C'est certain que ce machin allait se débloquer en feu. Ah, 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 ah. Ok. Il n'est pas impressionnant du tout ce tank de caméra. C'est bien joué, les mecs. Ah, donc non. Ah, on peut passer par là, peut-être. Est-ce que je vois une échelle là où c'est moi ? Je vois totalement une échelle. Je vois totalement une échelle. Ok, donc. Salut Gnaissance ! Je vois totalement une échelle là ! Mais c'est pas juste, je la vois à l'échelle. Je sais qu'il faut que je passe par là. On peut s'arranger, non, du coup ? Ok, d'accord. Bon, stop, stop, redescend, redescend, redescend. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien, tu fais honte à tout le monde. Ça me rappelle mon oncle Christian quand il est bourré dans les fêtes de famille. Ça n'a aucun sens. Alors, ce qu'on va faire... C'est que... Non, ce n'est pas exactement... Tu vois, ça c'est précisément quelque chose qu'on ne doit pas faire, en l'occurrence, que tu viens de faire. Il me faut encore la honte. Et ça, on ne va pas le faire non plus, en l'occurrence. Là, pour des motifs personnels, qui sont quelque chose, comment dire, de... Qui me tiennent à cœur. Ça, petit con, tu vois, précisément, c'est le genre de choses que nous n'allons pas faire. Ou que, dans la mesure du possible, on va éviter. Parce que ça me donne un peu l'air contre, devant 75 personnes, là, que tu fasses ça. Est-ce que tu comprends où je veux en venir ? Est-ce que... Est-ce que tu vois, comment dire, les notions que j'essaye de développer à travers mes propos ? C'est un peu quelque chose dans la même idée que touche à ton cul et sans ton doigt, en fait. Juste très important pour moi qu'on se comprenne sur ces notions-là. Alors, on recommence. D'accord, donc non. On recommence. Est-ce que je peux sauter sur le canapé ? Non. Est-ce que, par là, il y a un accès qui est plus aisé si je me déplace vers par là-bas ? Oui, ok, on est parti. C'est pas de la faute à la manette, c'est que ce jeu est malbranlé, c'est tout, quoi. Ça a été fait par des programmeurs amateurs qui connaissaient au boulot, c'est tout, quoi, c'est la vérité. Je ne travaille pas au secret de Polychinelle en le disant, quoi. Les espèces de pseudo-David Cage à la con qui n'ont jamais joué un jeu vidéo de leur vie, ça me terrifie, quoi, c'est tout. C'est la vérité. Donc. Ok. Vous allez dire, ça doit forcément être par là, mais ces connards ont très bien pu programmer un chemin dans lequel tu te déplaces pendant 20 minutes et à le fait, au bout du compte, il ne se passe rien. Par contre, on est de l'autre côté, suis-je con ? Donc, hop, hop, et hop, ok. Non, non, mais non, mais non, mais vous faites chier, là, en fait. Mais vous faites méga chier, en fait. On se laisse tomber en douceur. En douceur. Il y a une fenêtre ouverte, ok. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Je suis sûr que si je le répète encore 3-4 fois, ça va devenir vrai. Nickel. Ok. Bon, vous êtes où les enfoirés, là ? Bon, ça c'est ce qu'on appelle un uppercut dans le métier, hein ? Alors. Une fois. Debout. Fais de quoi. Fais de quoi. Leutre. Villefroquin. MEC RÉANT ! Ok. Donc. Salut à ça ! Ça te terrifie plus que R6. R6, c'est une comédie, ça n'est pas un jeu. R6, c'est, comment dire, c'est l'équivalent de Hot Fuzz, mais en film d'horreur. Mais pas Shaun of the Dead. Parce que Shaun of the Dead, c'était bien. Et R6, c'est... Enfin non, c'est l'équivalent de camping, ou de disco, de 3-0, mais en film d'horreur. Les seigneurs, plutôt. Voilà. Ça, c'est R6. Eh, marty le piaf, on est d'accord, quoi. Ces gens-là ne savent pas qu'on ait un jeu vidéo. Ce sont des innocents, quoi. Tu vas te refermer, tâche de merde, ou on va s'arranger comment, en fait ? Merci. C'est dégueulasse, en plus, ça lèche des produits dans la nature, c'est de la merde. Tiens, une caisse. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose avec que la poussée en avant. Ok. Il me semble que j'ai vu sa petite sœur là. Alors. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait dans cette pièce ? Parce que je ne suis pas trop à l'aise avec le fait de laisser Jocelyne toute seule là-haut. Ça va, ma Jojo ? J'arrive tout de suite, Jojo. On garde son calme. On se détend et on boit frais, d'accord ? J'arrive, mais dans quelques instants, ma Jojo. Bon. J'espère qu'on ne va pas se faire baiser par le fait que je suis trop loin ou un machin comme ça. What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? D'accord. Attends. C'est juste des raccourcis. Attends, il y a une veine que je ne comprends pas là. Alors c'est juste des raccourcis. pour qu'on puisse passer par là. Non, c'est juste des raccourcis pour qu'on puisse passer par là. Bon, repassons par ici. On est où ? Là. D'accord. Donc non, c'est clairement pas par ici. Euh... donc... euh... donc... là, ensuite... Attends. Il y avait l'ascenseur. Il y avait l'ascenseur. Il y avait l'ascenseur qui était ici quelque part dans le coin. Il nous permettait de monter. Le problème, c'est que je doute que l'ascenseur est un bouton callback. Donc, euh... donc, elle est en haut. Nous, on est en bas. Et j'ai pas de moyen de remonter techniquement. Euh... parce que je pense pas que je puisse m'agripper sur ces machins-là. Non, je ne peux pas. Euh... hum... Alors, retour en arrière. Retour en arrière. Euh... là, en bas. Je ne sais pas si c'était quoi l'enchaînement. Bon. Si on revient, que j'en reviens, reviens, reviens en arrière. Si on revient ici. Là, pourquoi on nous a donné deux caisses ? On ne peut pas les placer sur les machins, euh... carré pour les faire descendre. C'est un peu prodigieusement con. Euh... est-ce qu'il y a une échelle ? Est-ce qu'il y a une chaîne ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette pièce ? Je peux me filer un coup de main, morte-couille... Il ne faut vraiment pas que je dépasse les sessions de 2h avec ce jeu. Parce que sinon, je deviens dingue, je pense. Euh... non. Non, dans cette pièce-là, il y a strictement rien. Une fois que t'es en bas, t'es en bas. Jocelyne ? Fais-moi juste signe, s'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Elle est là-haut. Ok, pas de panique. Euh... Recule en arrière, recule en arrière. Ben, c'est un peu plus dur que d'avancer en avant, recule en arrière, mais... Admettons. Euh... parce que là... Là, il n'y a rien. Je ne peux pas me réagripper au machin. Là, je ne peux pas me réagripper non plus. Là, je ne pense pas. Non. Ok. Euh... Là, c'est forcément qu'il y en a une qui doit servir à autre chose que... Euh... Que à juste rester là, parce que si c'était juste pour faire une caisse pour nous permettre de remonter, une seule aurait suffi. Euh... là, donc, nous avons une petite bordure qui fait que la caisse ne va pas passer. Par contre, je ne crois pas qu'on ait cette petite bordure si jamais j'essaye de la faire descendre. Si, parce qu'il y a des trucs qui nous la mettent en butée ici. D'accord. Mais par contre, on peut faire le tour par ici. Voilà. Euh... et du coup, on peut la mettre quelque part sur ce mur-là. Ok. Salut Biculte ! Alors, pour accéder à cette fenêtre ici, par hasard, par exemple. Salut Riffu ! Et, euh... si je fais ça, eh bien je peux accéder ici, je peux passer dans cette fenêtre-là. Voilà ! On y est ! Fuck that game ! Fuck that game ! Euh... ouais. Techniquement, on est au-dessus du cimetière, là. Le cimetière où on a commencé les missions il y a une heure et quart. Ok. Ça, c'est une fenêtre qui donne sur le cimetière aussi. On n'a pas une autre fenêtre, vérifiant tout de suite. Non, par contre, on a ça. Je peux donner assez à quelque chose d'éventuellement intéressant. Ok, on la tente. Un go ! Alors, ça, c'est pas comme si, en plus, on avait un joli tracé en bas qui nous disait exactement où je devais la placer. Puisqu'on voit que l'herbe est râpée jusqu'à cet endroit précis. Alors. Ok. Allez, on monte. Ok. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'en alternance avec Ico dans les jours qui viennent, Salut Mester Seiko. Je vais plutôt faire des jeux qui sont genre Gears of War, Zalo et des machins comme ça. Parce que ça ne me demandera pas de réfléchir. Et que ça m'évitera totalement de passer pour une bille. C'est ce genre de détails, vous voyez, qui sont importants par moments. Donc, corde, hop, pute, borgne, remonte sur la corde. Je ne t'ai jamais dit de descendre, couillon. Ok. Alors. D'accord, tu ne sais plus prendre un escalier maintenant. La version HD est finie à la piste, on n'a pas changé les bugs de textures. Ok. Rien par ici, rien par ici. Let's go. Alors. Et salut, Kirius Boys. Donc, on est devant l'échelle ici. Alors, prenons l'échelle ici. Voyons où ça nous amène. Là, on a une porte magique. Ouais, ok. Jocelyn est juste là en bas, c'est ça ? Jocelyn ? Jocelyn ? Elle est juste là. Ok, c'est bon. Vu. J'arrive ma Jojo. Le manivelle est là-bas. Ok. Manette. Mécanisme. Je cherche les mots. Ok. Ok. Là, on va juste se placer dans le bon sens. Ça devrait être bon. Voilà. On va faire un tout petit peu de balancier. Il faudrait être safe. Ouais, de toute façon, comme on est en haut de corde, ça ne sert à rien que je fasse trop de balancier. Hop là, nickel, ça passe. Ouais. Fuck. Go. Go. Là. Descends. Laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber, mec. Ok. On récupère Jocelyn. Et tu vas nous donner un coup de porte magique. Et ça devrait faire le chemin. Ok. Ok. Mon problème, les personnes ont tendance à dire bicult plutôt que bicult. Ah bah, c'est bicult alors. Je trouve ça bicult, je trouve ça pas mal. Je trouve ça mignon bicult. Allez, hop. Alors. Voyons, voyons, voyons. C'était vite torché, en même temps. C'est bien, on a été efficace. D'accord, je ne peux pas monter là. Je vais dire à quel point ce jeu est mal foutu. Euh, alors. Nous avons deux l'échelle. Nous avons les falaises des Trotas. Nous avons le Mont-Saint-Malo. Magnifique monument de la France française. On a des jolis remparts, là, quand même. Très joli, ce petit paysage. Ah, attends, pause. What the fuck is that ? Attends. Doucement à la caméra. Par là qu'on est rentrés. Est-ce que c'est le gigantesque pont-levis du château, ça ? C'est ça le principe ? Euh, ok. Vas-y, Jocelyne. On va se balader un petit peu, on va découvrir le coin. Je sens qu'on va avoir des emmerdes. Je sens qu'il y a des emmerdes qui nous attendent. Bon, alors. La vie magique de Jocelyne. Opération porte ouverte. Pourquoi elle fonce comme une bourrine ? Pourquoi subitement, elle fonce comme une bourrine ? Super parassuré par cette pièce dans sa globalité, en fait. Sauf par le fait qu'il y a un canapé. Euh... Bon, gogo ma Jojo. Gogo ma Jojo, ramène ton boutique. Ok, allez, 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 canapé. Ah bah non. Ah bah pas canapé alors. Ah bah tartinage de Yonf alors. Ah bah s'il faut tartiner du cul, on va tartiner du cul. C'est ça pour vous faire plaisir. Alors, corner trap, on est parti. C'est lui la paix. Les noireaux de... Bah c'était rapide. Pas que je m'en plaignes hein, mais quand même. Ok, ça c'est bon. Sauvegarde. On s'en est bien tiré de ce passage. On s'en est bien tiré de ce passage. Euh... Donc, colonne de chair c'est fini. On est dans quel coin maintenant ? On est dans quel coin maintenant ? Découverte. Mystères. Arène ! Ah ! Arène. J'aime moyennement le concept en fait. Je suis pas très à l'aise avec le fait de me mettre dans une arène, ça me fait des palpitations. Je suis pas super bien là en fait. Euh... Comment ça, arène ? Euh... Ok. Euh... Ok. 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 Euh... Ok. J'ai peut-être été un peu trop optimiste. Euh... Ok. 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 J'ai peut-être été un peu trop optimiste. Euh... Hum... Il y a des escaliers, Jocelyne. Par où tu passes, Jocelyne ? Par où tu passes, Jocelyne ? Le mec qui a programmé ton EA, il avait la gastro, c'était quoi le principe ce jour-là ? Alors. Je préfère que tu m'accompagnes avant qu'il y ait une cata, hein. Enfin que je te fais pas confiance, mais je te fais pas confiance en fait. Euh... Ok... Ok. Ok. J'ai une piste. Euh... J'ai une piste. Il me faut une flamme. Euh... Il me faudrait une flamme. Est-ce qu'on a un truc qui crame quelque part sur cette map ? Euh... Et de ce côté-là, ça mène où ? Ça mène à strictement BZF. Ok. Alors. Alors, 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 alors. Bon. On a une corde qui retient un bloc. La corde ne peut pas être cassée. Par contre, je suppute qu'elle peut être brûlée. Elle peut être brûlée, c'est qu'il nous faudrait une flamme. Et si on n'a pas de flamme, on n'a pas de brûlure. Et du coup, la corde reste en place. Et du coup, la seule partie que j'ai un torse fois peu déduit de ce machin, c'est juste une corde avec laquelle je peux faire de la guitare. Alors, je ne peux pas passer au-dessus de la rambarde, par exemple, pour essayer de peser de tout mon poids avec la corde pète. Il y a peut-être un mécanisme à activer quelque part. Il y a peut-être un mécanisme à activer quelque part. Alors, il y aurait-il un mécanisme à activer quelque part ? Vous voyez, je répéterais encore l'expression mécanisme à activer quelque part au moins une dizaine de fois. Mais, pourquoi ces gigantesques rouages ? Moi, ne me plaît pas du tout. Bon, c'est quoi l'élément que je n'ai pas ? Que je n'ai pas capté ? Il y a des statues là-haut. Avec un truc à côté. Voilà, ça c'est déjà l'élément que je n'ai pas capté. Donc, on va essayer de partir de là et faire des déductions en partant d'ici. Là, il y a une sorte d'ascenseur. Ok. Bon, alors, ça c'est bien. A Elton Ferragune, le sens de l'observation, des let's play de qualité. Là, il y a une sorte d'ascenseur. TIT-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI Euh... Ok. Là, il y a pas une sorte d'ascenseur. TIT-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI-TI. Ok, bref ! Déju transport cette imagination avec les flemmes, essaye la porte en bas à droite. Euh... En bas à droite. En bas. A droite. En bas à droite, en bas à droite, porte en bas à droite que je n'ai pas vu, ça ne me cacher rien. Pourquoi je monte sur ce truc ? Ok, donc non. Il y avait une porte en bas à droite ! Vous savez, je vous avais dit qu'il faudrait qu'on essaye la porte en bas à droite, j'avais raison. Il faut vraiment que je règle les problèmes de luminosité de mon écran en fait, ça ce serait un très bon début. Jocelyne ! Il y a une porte en bas à droite, c'est Kuro. Kuro a dit qu'il y avait une porte en bas à droite, donc ce serait une idée qu'on apprenne en fait. D'accord, ça s'est fermé, mais pas trop, mais un peu. C'est un plomb incliné, mais pas trop, mais un peu. Et là en bas, c'est relativement vile, celle qui permet de remonter ici. Ok, mais il y a un mécanisme là. Je suppute que ça va être le début de nos énigmes. Play mobile en avant les histoires. Si, 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 j'ai vu l'épée plantée dans le machin, enfin l'espèce d'épée de dague de machin qui est plantée là-dedans. Bon, je l'ai vu, ne vous en faites pas, puisque pour l'instant j'ai pas encore compris exactement comment on est censé interagir avec. Alors... Ouh... Cela est bien mystérieux. Là-dedans il y a quelque chose, c'est juste une espèce de piscine vide à l'heure actuelle. L'heure actuelle c'est une sorte de piscine vide avec des petites colonnes. Jocelyne, tu crois qu'il y a un truc que tu peux faire avec ça là ? Parce que ça brille les harbis en fait. Est-ce que tu t'imagines que tu peux éventuellement venir bosser avec ça ? Tu vois qu'il y a une possibilité de concept. Je te demande ça parce que bon, voilà. Tu as l'air quand même un peu craque-masse. Viens ma Jocelyne. Dis-moi si on peut faire un truc avec ça. D'accord. Alors, deuxième essai. Éventuellement si je viens et je te dis de monter. On a une idée, on a un concept, on a une mise en place, quelque chose. Hey ! Excellent. Euh... Ça déconne tellement pas. Ah bah non, ça déconne tellement pas, non ? Je te confirme. Amenez vos gueules. Ah, amenez vos gueules. Mais tu t'es hors d'eau tout en fait. Tu tue 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 tue. Non non ! Voilà, ça c'est une fois. Et merde ! Ok. Ok. Point kill. Ok. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est... Mort. Ok. Il y en a encore un qui pop, naturellement. C'est très étonnant que les... On peut utiliser les mêmes techniques dans WW14 et dans ICO. C'est un peu ça ce qui est gênant en fait. Je crève, tu fais quoi ? On s'organise comment ? Merci. Donc. Alors. J'ai remarqué que Jocelyne a mis les coups de bâton. Bah écoute. C'est une femme, elle a le droit de payer son kiff. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Ça ne nous aide pas outre mesure, mais bon. Je vais prendre une torche. Une torche, c'est toujours utile. Une torche, ça évite... Ah ! Attendez ! J'ai peut-être cherché trop loin encore. Reviens, reviens, reviens. Jocelyne, 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 Jocelyne. Jocelyne, 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 J